François Zardy est décédé, Thomas Dutron révèle le contenu du dernier testament de François Zardy. L'heure n'a pas encore sonné, mais François Zardy est prévoyante. Souffrant d'un cancer du larynx, la chanteuse s'est assurée que son fils Thomas Dutron ne manque de rien quand elle aura tiré sa révérence. La mort, elle en parle depuis des décennies. En 2004, déjà, François Zardy écrivait et interprétait tant de belles choses, chansons dédiées à son fils Thomas Dutron en guise d'au revoir prématuré. Même s'il me faut lâcher ta main. Sans pouvoir te dire à deux mains, entonnait elle tout en douceur. C'est ainsi qu'elle prépare son enfant psychologiquement. Tout en s'assurant qu'il ne manquera rien, matériellement parlant, non plus. Avec l'aide de mon notaire, j'ai rédigé un testament il y a quelques années, explique l'artiste au magazine Gala. J'espère laisser à Thomas de quoi payer les droits de succession exorbitants qui lui seront réclamés, ainsi que les charges qu'un studio et un appartement ou habitent de très proches amis lui coûteront. Elle veille à laisser un trace. En mars 2021, François Zardy a sorti l'intégrale de ses textes, qu'elle a largement commenté, dans un ouvrage intitulé Chansons sur toi et nous publié chez les éditions des Équateurs. Serait-ce une manière de nous dire adieu ? Depuis des années, l'artiste se bat contre un cancer du larynx qui la diminue progressivement. Elle a même très récemment été annoncée morte, au grand dame de son fils Thomas, qui refuse d'envisager une telle possibilité. Nous ne parlons pas car cela va de soi et ce n'est pas d'actualité pour l'instant, précise-t-elle. Tout le monde est pour, Jacques et Thomas aussi. Bien que l'heure ne soit pas venue, François Zardy se bat pour que l'euthanasie soit acceptée en France. Elle a réalisé qu'il était nécessaire de faire légaliser ce procédé médical, quand elle avait 15 ou 16 ans, et espère bien y avoir droit en temps voulu. Dès lors que ces souffrances seront devenues ingérables. Tout le monde est pour, Jacques et Thomas aussi, rappelle-t-elle. Mais tant que l'euthanasie ne sera pas légalisée, il est inenvisageable d'y avoir recours. Cela m'angoisse, car rarissimes sont les médecins qui s'y risquent, surtout avec une personne connue. Et puis, comment les trouver ? Il faut également savoir que lorsque vous souffrez trop, vous n'êtes pas en mesure de voyager, ni d'effectuer les démarches trop compliquées pour une euthanasie à l'étranger. Merci. 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 Merci.